Bon, laisse ces histoires de famille. J'aimais la bagarre mais ça ne veut pas dire que je suis agressif. Ça ne veut pas dire que je suis agressif parce que je suis quelqu'un en fait, je ne suis pas hypocrite. Quand quelque chose me fait mal, je réagis et puis très souvent quand je dis des choses aux gens qui n'acceptent pas ce que je dis et puis cette personne veut s'en prendre à moi, je me défends. Donc après les gens ont mis cette parole à 6 mois pour dire que je suis un bagarreur. Moi je suis quelqu'un, j'ai toujours voulu me battre seul. Donc étant ici même en Europe où je vis actuellement, je n'en appelle pas à moment pour qu'elle me fasse un monogramme ou un Western Union. Donc je n'aime pas qu'on parle de ma famille, j'aime qu'on parle de l'artiste Ahmed Chala. Non, je refuse de parler de ça parce que je me dis en fait, ce n'est pas à cause de mes parents qu'on me connaît. C'est à cause de moi qu'on connaît mes parents. En ce moment je dis merci à Dieu, la galère je ne l'ai pas connue. C'est en France un peu, j'ai connu certaines difficultés parce que quand tu viens en France, ce n'est pas facile, le temps de t'intégrer, le temps de t'installer. Moi je pense que c'est plutôt le côté vêtement manger. J'aime tellement les habits que souvent même quand je suis bien habillé, comme ça je ne mange même pas. Même avant de venir, je n'ai même pas mangé, avant de faire cette émission avec vous. Je ne mange pas, je suis content quand je suis bien habillé. Ça fait qu'aujourd'hui j'ai des difficultés de me marier, je préfère plutôt même mes habits, même que des femmes. Je suis quelqu'un, je suis beaucoup attaché au vêtement, même quand je suis amoureux, je ne sens pas le côté amour, mais je sens le côté vêtement. Je dois avec mes habits, souvent quand j'achète une nouvelle paix de chaussures comme ça, je dois avec. Mais par contre actuellement j'ai une copine qui est très belle, qui me respecte, que j'adore, que j'aime. Mais pour moi quand on parle de mariage, c'est comme si en fait on m'avait piqué avec une aiguille. Lorsqu'on parle de mariage, je prends ma carte bleue, je vais faire du shopping. A ce petit peu, moi je connais juste le nom, il y a un de mes amis qui était le leader de notre groupe, qui facilement, souvent il sortait 4 millions, 5 millions. Juste pour aller faire la fête. Juste pour aller faire la fête et puis le lendemain il peut rester peut-être un million. Un million. Je suis une personne, j'aime toujours me démarquer, j'aime pas ressembler aux autres, j'aime pas m'habiller comme les autres, j'aime pas parler comme les autres. Je suis, excusez-moi, je suis dans ma tête, dans ma tête, moi je sais que je suis pas seul. Je sais que je suis pas seul parce que je vais peut-être entendre parler avec toi comme ça, et puis je pense à quelque chose d'autre. C'est le t-shirt où il y avait la photo du président Laurent Gbagbo. Je porte le t-shirt. On est dans une discothèque, les gens crient dans les émotions. Les FPI, ça crie. Ils commencent à applaudir. Quand je porte le t-shirt, je remets la main dans la mallette. Quand j'ouvre, je la réfère. Quand je sors le t-shirt, le deuxième t-shirt, celui de Alassane Ouattara, je porte. La boîte est gardée. Je sais pas pourquoi tu n'assumes pas ta vie au fait. J'ai pas cette impression, sincèrement. Monsieur Guillaume Vergès, dans la vie, c'est pas tout honti. Lui, il est avec sa copine, mange dessus le canapé. Même si c'est un canapé de luxe, moi je ne suis pas habitué à dormir au salon. Je m'habitué à ça. Je cherche du travail. Je ne trouve pas. Parce qu'en venant en France, il fallait chercher du travail, il fallait se nourrir. Ici, on n'est plus boucanti, on ne fait plus le malin. Non, pour moi, on peut appeler ça l'orgueil. Et puis un pari. Ahmed Shala, c'est l'audacieux. Ahmed Shala, c'est quelqu'un qui compte pas ses parents. Donc moi, je me vois mal en train de prendre mon téléphone pour appeler maman pour dire « Maman, j'ai bien l'argent ». Elle a essayé une fois. Elle m'a appelé un jour, je me rappelle. En fait, le Yara Mayra parlait un peu de ma vie, de mon parcours en Europe, de mon avance. C'est que c'était au début du morceau, je veux dire, quelque soit tes réalités, quelque soit le niveau de vie que tu mènes, quelque soit le boulot que tu fais, il faut être fier de toi. Que tu sois ouvrier ou maçon, il faut être fier de toi. Parce que moi, je suis passé par là, par des petits boulots pour être où je suis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis devenu indépendant. Je ne dépends pas de quelqu'un. Si je veux, je travaille pas. Parce que aujourd'hui, je suis fier de moi. Ouais, mais ce Yom Benzassa, il dit, je suis un acteur dans l'âme. Je suis un artiste. Je suis quelqu'un, je suis un visionnaire. Et avant que le coronavirus n'arrive, le jour de la scène d'Ufissage Venu, j'avais porté un mas à gaz. Mais pourquoi j'ai demandé une autopsie ? Putain, ce n'est pas mon père. Je ne comprends pas pourquoi je dis ça. Je ne sais pas. Il y a des gens qui vont me prendre pour un fou, pour un malade, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je suis sur le feu du choc. Peut-être après, ça va passer. Je demande encore, je profite de ton micro pour demander pardon aux gens que ça choquait ce que j'ai dit. Je pense que je ne peux pas dire un prix exact, mais je sais que ma dernière chose que j'ai acheté sur Internet par rapport au confinement, parce que le confinement, tous les marasins sont fermés. Elle m'a coûté le budget d'une école. J'aurais aimé une fois au moins que tu avances un chiffre. Non, je ne dis pas de chiffre. Mais écoute, chef, elle peut aider les gens en Afrique. Je crois que je suis allé à l'attard, moi, tu te penses qu'on est dans les habits. Je ne peux pas dire plus parce que je vais t'arrêter. Moi, j'ai répondu à toutes les questions, je ne sais pas. Vous m'avez parlé de ma femme, de mon ex. J'ai répondu que non, les gens ont les vies. Pourquoi je vais parler d'eux? Les gens ont refait les vies. Pourquoi je vais parler d'eux? Selon moi, Maurice, Maurice Mourou, c'était quelqu'un qui aimait toujours avoir la place de leader, quelqu'un qui voulait toujours dominer les autres. Et moi, il n'arrivait pas à me dominer. Ça faisait qu'il était devenu son premier ami dans le groupe. Donc, c'est beau qu'il pouvait voir ses amis comme ça et puis il va dire « Non, 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 toi, tu es mal à vivre, non, toi, tu ne vas pas et non. » Pourtant, le gars, il a le même âge que lui et puis le gars ne va pas. Tu as vu ça? Tu as vu? C'est un bon message, humilité. Que la paix règne en Côte d'Ivoire. Parce que moi, si il y a la guerre en Côte d'Ivoire, qui va regarder mes amis? Regarde, qui va regarder mes amis de Suivion 26? Qui va regarder mes amis? Suivez mon interview sur atu.pupol.net C'était formidable. J'ai beaucoup kiffé. Korotomo a beaucoup kiffé. Vous avez kiffé. Nous avons kiffé. Il ou elle a kiffé. Merci. Ma vie est rythmée à un film d'action. Donc, moi, quand je ne t'ai pas, c'est le personnage qui se fait valoir partout où il est. Donc, moi, je lui dis, la vie est un coup de moutrage. Chacun veut jouer sa partition et part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada